Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM Là je suis à Ziegenchor pour les besoins du Festival International de la Chora qui a été créé sur l'initiative de jeunes Ziegenchorois avec Sadio Sisoko à la tête partie de l'initiative d'un aîné qui nous a quitté à savoir Solo Sisoko Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour en faire le lancement de la première édition qui aura lieu en fin 2023 ou alors en janvier 2024 Oui, ce Festival International de la Chora on l'a appelé ainsi parce que nous avons voulu partir de la promotion de la Chora non pas à partir de Ziegenchor ou du Sénégal mais à partir de tous les pays qui ont en partage l'usage de cet instrument mythique et donc dans nos recherches nous nous sommes rendus compte que au-delà du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry il y a également d'autres pays comme le Mali et la Sierra Leone qui ont en partage la Chora C'est pourquoi ce Festival là devrait regrouper tous ces pays là aujourd'hui ici même si nous n'avons aujourd'hui pour le lancement que deux à trois pays qui sont là mais à l'avenir ce Festival appartient à tous ces six pays qui ont en partage l'usage de cet instrument mythique Nous l'avons dit tantôt, cette idée de festival international autour de la Chora est partie d'une initiative, est partie du travail d'un éminent Chora Fola qu'était Solo Sissoko Solo Sissoko qui est originaire de Ziegenchor, qui est fils de Ziegenchor, fils de la Casamance mais qui très jeune a eu un talent tel qu'il a été identifié au-delà de sa Casamance natale par toutes les régions du Sénégal parce que Solo, avec sa Chora, a fait le tour du Sénégal parce que sollicité par toutes les régions du Sénégal pour leur manifestation traditionnelle mais l'un dans l'autre, il a été sollicité au-delà du Sénégal pour vulgariser le travail qu'il faisait autour de la Chora et il a été reconnu comme un ambassadeur de cet instrument mais également un ambassadeur de la nation sénégalaise portant en bandoulière sa Chora et il ne s'est pas arrêté à cela il a pensé qu'il fallait mettre en place un événement un événement autour de cette Chora un événement qu'il a organisé à Ziegenchor et qui est resté dans les mémoires à l'Alliance française de Ziegenchor deux, trois éditions je crois, si je ne me trompe et malheureusement, malheureusement, Dieu a fait ce qu'il a voulu et il nous a quittés à l'issue d'une maladie qu'il a arrachée à notre affection et puisqu'il travaillait, je le disais tantôt il avait une fibre familiale et il était ancré dans sa calamasse natale il travaillait avec ses jeunes frères, ses cousins et autres et donc l'un d'entre eux, Sadio Sissoko a voulu reprendre l'initiative de Solo mais il s'est adjoint beaucoup d'autres compétences pour réfléchir autour de cette initiative et c'est comme ça que nous avons pensé qu'il fallait identifier toutes les compétences, tous les ténors qui sont en train de vulgariser la Chora comme Solo avait essayé de le faire et l'a fait autour du monde et c'est comme ça que nous sommes tombés sur de grands ténors qui sont incontournables en matière de promotion de la Chora et nous en avons choisi eux celui-là même qui est derrière moi, Fale Kuyate qu'on ne présente plus ni en Guinée qui est son pays d'origine ni en Belgique où il séjour mais également en Europe et aux Etats-Unis pour en faire le président de ce festival mais nous en avons identifié d'autres il en a parlé tantôt comme celui-là qui est à ma droite M. Sekou qui s'est révélé être le directeur artistique de ce festival du fait de ce qu'il a fait sur ce plan-là la vulgarisation de la Chora son intégration avec les musiques du monde voilà on ne dira jamais assez combien il a représenté sa cas de masse natale combien il a été ambassadeur de cette cas de masse mais également du Sénégal et promoteur infatigable de la Chora qui est en fait le directeur artistique de ce festival génération FM génération FM the best radio génération FM